Bonjour c'est Grifox, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette vidéo que j'attendais de vous faire depuis des années maintenant. On est sur la bêta de FUS Unity, de FUS 3.0, on appelle ça comme on veut. On va enfin pouvoir faire du Coliseum 3v3 avec des petits persos que je me suis fait spécialement pour l'occasion. On a réglé un petit peu tous les modes en stream, on a vu ça ensemble. Donc là on est en Sacrieur Eneribsa Steamer. Le Sacrieur est sur un mode R assez agressif avec Crocobur, Eben, un max de 2 fixe très très violent. Des raids relativement fragiles mais vraiment un truc très très agressif. Mais comme j'ai deux classes de soutien avec moi, on espère que ça va à peu près bien se passer. Avec ça j'ai un Eneribsa Feu R avec un combo d'Ocrite en panoplie séculaire, panoplie d'ajam complète. Et puis après on y est allé à fond avec pas de greffe, orthographe, 4 feuilles, co-culte, des dofus offensifs. L'idée c'est de taper, je pense qu'un Eneribsa Full Feu aurait été un peu meilleur. Mais comme on est aussi sur la bêta en train de vouloir tester plein de choses, ça nous permettra de tester un peu les sorts R aussi, d'avoir un mode un peu hybride feu R avec un tout petit peu de retrait PA aussi. Et à côté de ça on a un Steamer bien blindax en panoplie sirmomore, pour être vraiment le pilier qui peut tanker, qui peut aller au milieu de la map, booster les alliés. L'idée c'est que là du coup on a un double boost PA avec Eni et Steam, donc on va pouvoir booster le Sacrie comme pas possible qui va aller dans le tas. Et on a un peu d'érosion avec le Steamer s'il y a besoin d'éroder. Voilà, bon c'est pas forcément giga opti, c'est pas forcément les stuffs top top méta. Là je suis vraiment moi dans l'optique de me faire plaisir sur le jeu. On est sur la bêta donc on a accès à tous les stuffs qui sont G parfaits. Vous voyez on a tout mis en G parfait avec des runes de transcendance. On a aussi les runes de transcendance PA, APM qui permettent de se faire des super stuffs et qu'on peut vraiment tester tout de suite. On a également eu accès aux families légendaires. Tout est disponible sur la bêta, n'hésitez pas à venir tester la bêta Unity si ça vous intéresse. Vous pouvez faire du colis 1v1, 2v2, 3v3, vous avez accès à tout. Et c'est vraiment, vous avez tous les outils qui sont mis à disposition pour avoir les stuffs de votre choix. Voilà, donc c'est bon pour la présentation. On est parti et puis je vous retrouve dès qu'on est en combat. Quel plaisir, vraiment je suis trop heureux. En deux mots. Ok, nous y voilà après plusieurs tentatives. Avec des adversaires qui n'allaient pas au bout de la phase de matchmaking. Niveau du placement, je suis contre quoi ? Je suis contre, c'est qu'il y a du Xel, les deux autres, je ne sais pas c'est quoi comme classe. Il y a du Zobal-Glizel, peut-être Steam. On va faire un truc dans le genre je pense. Ou alors je m'expose à fond direct. C'est bizarre la map. Ouais, Xel, PNJ, PNJ, ou Xel, Humain, Humain. Bon. On n'a pas de musique, je ne sais pas pourquoi. En temps, Unity c'était quand même vraiment les musiques qui étaient un gros point fort. J'ai tout activé, mais il n'y a pas de musique là, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne mérite pas. J'ai essayé là, le temps de la recherche du match, de faire quelques putschs pour essayer de prendre un petit peu en main les T1. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de nouvelles choses. Ça fait longtemps que moi je n'ai pas joué, toutes les classes auxquelles j'étais habitué ont eu des refontes. Donc je vais sûrement bégayer un peu sur 2-3 trucs, mais c'est normal. On est là pour ça. Ok, donc le Xel, qui joue en sylvestre a priori. Le steam est relativement fragile en face. Ok, je ne connais pas le mec en face, je ne sais pas c'est qui. Alors moi avec mon steamer, on a vu que je pouvais poser, je peux commencer à poser de la batiscave peut-être T1. Du batiscave, pardon. Je suis un peu bloqué sur ce que je peux faire au T1, concrètement. Je peux mettre de l'ébidition pour me booster en crit, ça peut être sympa. J'ai 7 PA. Un blindage, je pense que sur le batis, ça ne sera pas trop de mal. Je peux éventuellement poser une arpo, qui pourra soit les embêter un peu. Là, il me reste 2 PA. Je vais me faire une maladresse d'armes. Je vais venir me caler par là. Ok, bon, ce n'est pas zinzin, mais... On va vraiment prendre peu à peu ces repères sur toutes ces nouveautés. Le passe-tour qui nous fait je ne sais quoi. Qu'est-ce pas bien ? Avec l'enni, on a vu qu'on pouvait faire de la fiole. Mettre un petit peu les boosts... Me booster en intel dessus, booster la team en PA. Peut-être poser un mot décourageant sur la map, ça peut être un plan aussi. Où je fasse double murmure sur la team aussi. Bon. J'essaie de penser à tout. On va faire au mieux. En tout cas, c'est assez stimulant de découvrir tout ça d'un coup. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des gros problèmes de visibilité. Là, j'ai déjà fait un effort de prise en main un petit peu des interfaces pour essayer de disposer les choses au mieux comme j'ai pu. Là, pour l'instant, je suis arrivé à peu près à cette disposition qui me paraît être acceptable. Mais ce n'est pas évident. Ok, le mec tape ma forest. Très bien. Allez, Lenny, il ne faut pas que je me fail. Lenny, on a dit, ça fait. Comme ça. Sors à 3 PA dessus. Flamish, je récupère le boost intel. Mot stimulant, tout le monde prend les PA. Là, il me reste 6. C'est donc 2 murmures sur les alliés. Un murmure ici. Qui booste en PM. Un murmure ici. Mais là, avec ce qu'il me reste, je peux peut-être poser un petit mot décourageant. Peut-être que ça peut bien les saouler un peu. Et je vais surtout bien rester en retrait avec Lenny, qui a un mode très agressif. Je peux venir taper la synchro. Tiens, c'est un peu nul, mais comme ça, on aura fait un truc. On est en découverte. Pas de panique. On est loin de l'époque où j'étais en train de fumer le ladder, enfin de tryhard le ladder autant que possible. Là, on bégait un petit peu. On lit ses sorts. Tout va bien. Bon, le sac rieur, ça va. Il y a quelques modifs, mais je maîtrise plus ou moins. Le steamer, il y a beaucoup beaucoup de sorts. Là, je suis en mode terre haut. J'ai beaucoup de sorts avec des effets déclenchés de zinzin à chaque fois. Et Lenny, pareil. Lenny a été complètement changé. Donc, je vais avoir un peu plus de mal sur les deux classes, là, je pense. On va essayer de faire un focus steam. J'ai presque envie d'aller clear direct la synchro. Le truc, c'est que si je fais ça, je m'expose quand même beaucoup. À l'autre côté, bon. Il faut que je fasse gaffe aussi, parce que les tours passent très vite. Ok, on va faire une projection par là. On va faire ici, bam, projection. Là, je peux choper les deux. Poser une épée pour les embêter un peu. Et venir ici. Proc ma crocobure sur la synchro. Je n'ai pas les dégâts de la finir, la synchro, je ne pense pas. On ne voit rien avec le mode tactique. Ok. Je peux venir ici et faire ça. Ok, là, 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 la cellule n'était pas dispo. Je n'avais aucune manière de le savoir, là. Je ne voyais pas. Allez, c'est parti. Là, le sacri va prendre une sauce. Il me tape terre. Ok, retrait PA. J'ai un mode assez balèze, mais j'ai un gros point faible, c'est que je n'ai aucune esquive PA. Donc, je vais me faire légumiser par le gzell en boucle. Ça va être un enfer. Bon, j'ai beaucoup de boost PA avec moi, donc on va dire que c'est peut-être ça qui va peut-être me mettre bien. Ça joue à la pétriff. J'ai des restes vraiment fragiles. Je vais me faire détruire. Moi, je me suis fait plus des modes un peu trollolol pour s'amuser sur la bêta. Là, en face, le retrait PA, je risque de ne pas avoir les outils pour le gérer, malheureusement. On va voir comment on s'en sort avec ça. Il va me falloir de la foreuse. Je peux peut-être me faire... Si je me mets ici, foreuse. Aspie. Surtension. Et il me manque une case. Je suis saoulé. Je ne peux pas jouer. Oui, il me manquait une case, malheureusement, pour jouer avec le Xel. Je la tire, là ? Ah, non, la prévision était buggée. Je me disais bien que ce n'est pas ce que ça faisait sur le putsch. Bon, c'est un peu la PLS. Je n'ai pas pu poser mon héros sur le Xel. Il y a du Zobal en face. Il me manquait une case, malheureusement, sur le Steam. Lenny, il est un peu perdu au bout du monde. Il faut que je fasse gaffe parce que là, mon Sacrilleur peut se faire détruire sans pouvoir jouer. Je ne connais pas bien mes variantes de ce que je peux faire pour le soigner. Je pense que je vais continuer à bourrer le Xel. Là, je vais juste avancer tout droit. Il y a quoi qui va jouer après ? Il y a le Zobal. Le Zobal risque de me découper très salement. Ou alors, est-ce que je pars du principe que le Sacrilleur survit ? Il a combien ? 11 PA ? Non, mais le Sacrilleur ne va juste pas pouvoir jouer derrière. Il faudrait que je puisse le protéger un peu. Je peux soit aller prendre une ligne de vue, soit taper sur le Xel. J'ai bien entendu qu'ils peuvent soigner un peu, non ? Ça, ça m'a l'air sympa, ça. Mode Solida. Vas-y, plus 1000. Ok, MDR. Qu'est-ce que c'est que cette classe de Zinzin encore ? Et là, il me reste encore 10 PA ? C'est beaucoup, non ? Ok, on a mis des dégâts sur le Xel. Bon, là, je n'optimise pas mes tours. Je suis vraiment dans une optique d'essayer quand même de jouer à peu près mes PA. Mais là, le tour était sous-optimal. Il y a trop de sorts que je n'ai pas bien en tête. Le Zobal qui va venir fumer mon néni, je pense. Du coup, il a Switch. Ok, jusque-là, ça va. Il y a peut-être moyen que je puisse, moi, le bourrer. Ok, là, ça pique un peu, mais tranquille. Masca. Est-ce que je bourre le Zobal ? Ou le Steam ? Ou le Xel ? C'est la grande question. Allez, on va y aller comme ça. On va mettre tout sur le Xel, hein. Il est amoché un peu. Est-ce que je ne peux pas faire une perfusion ici ? Hop. Il reste 5 PA. Allez, hop, ça, c'est sur le Xel. Ça régale. On proc l'ivoire. Mon épée, là, qui est un peu isolée. Je vais plutôt taper pour me soigner un peu. Est-ce que la Grimace, elle prog toujours les boucliers sur le Zobal ? Ok, ça, c'est toujours comme ça, d'accord. Le Xel qui prend l'ébène de mon sacrieur. 1 800 PV dessus. Je suis un peu inquiet pour l'enni. On va voir comment ça se comporte. Heureusement, là, j'ai le Steam. Il faut que je puisse assistance mon bâti. Est-ce que j'ai les PA ? Ça devrait le faire. Il ne faut juste pas que je perde mon ennit. Mon ennit que j'ai mis sur un mode très agressif, quand même, avec beaucoup de crit. Le Xel qui a un mode, du coup, haure et très PA qui a l'air assez intéressant, tout de même. Dites-moi que je peux assistance. Il ne me manque pas, genre, un PM. Non, mais c'est une blague, là. Ça fait deux fois. Bon. Eh bien, je suis un peu saoulé. On va donc devoir essayer de se protéger un peu comme ça. Mais là, du coup, je ne suis pas bien du tout. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Vite, marée. Ok, je n'ai pas pu finir mon tour. J'ai quand même posé... Ah non, parce que c'est vrai que maintenant, la surtention fait que ça ne dure qu'un seul tour, les veaux. Les veaux 3. Les repassés, les veaux 2, ma foreuse, là. Donc, le CD, il y a eu tellement de modifs sur les classes. Ok, donc, ça n'a pas tué le Xel. Par contre, là, mon Sacri, il a une souffrance assez haute. J'ai 13 PA. Ouh là là. C'est quoi ces dégâts qui sortent, là ? Le Steam, en face. Il lui reste 2, Sacri. Ah oui, les PV affichés ne sont pas les vrais PV. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Bon. Alors, potentiellement, il n'y a plus de Xel en face, non plus, là. Les PV affichés ne sont pas les bons. Ça, c'est quand même un peu unlucky. Et du coup, là, mon nanny n'a pas joué. Et du coup, je ne pourrais pas tuer le Xel. Le Xel, du coup, on ne peut pas vraiment savoir si on passe les kills ou pas, parce que les PV affichés ne sont pas les bons. Ça, c'est un peu sad. Bon, j'ai très mal géré le Steam, c'est ça qui m'a mis au fond. Deux fois, à des moments clutch, pour poser la foreuse sur le Xel, pardon, l'embuscade, et pour ramener mon bâti. J'étais à une case manquante. C'est encore une fois, parce qu'il y a trop de choses qu'il faut que je reprenne un petit peu en main au niveau de la familiarité avec les mécaniques. Là, typiquement, j'aurais dû poser le bâtiscaf de manière à pouvoir l'assistance plus tard dans le combat. J'aurais dû un peu mieux anticiper ça. On va quand même aller chercher le Xel, je pense, mais bon. Là, j'ai 9. On peut faire... Ok, je me suis dit bien pourquoi il garde son ivoire. Bon, bah c'est mort. GG à eux. Carnage. Pourquoi il ne prend pas de dégâts comme ça ? Ah oui, d'accord, mais les affichages ne sont en aucun sens. Donc là, je le kill. Il lui restait 1200 pb. Bon. Très bien. On va essayer quand même de jouer, hein. Même si, du coup, il se passe des choses un peu étranges. Mais c'est... On ne peut pas suivre le combat, quoi. C'est ça qui est très très perturbant. Et là, du coup, c'est hosteam dans la foulée. Et là, on va... Donc, il n'y a plus de retrait PA en face. Lenni est mort. Force à lui. Donc là, je peux repasser en bâti. Je peux le surtention. Il me manque encore une case pour sauvetage. Mon sacri, j'en peux plus. Je peux faire ça. Sauvetage. Il reste 4 PA. On va y aller ici. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai plus le temps. J'ai l'impression que les tours sont beaucoup plus courts qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis fou. Et on va protéger un peu les persos. Il y a un monde où je le gère, quand même. Parce que là, maintenant que le steamer commence à jouer, le sidecree, il a pris cher. Il va commencer à mettre des grosses bastos. Le steamer, il est giga tanky en sirement mort. Donc, à priori, je ne me fais pas trop focus. Et en fait, comme mon sidecree se fait pas ralpea, ça veut dire que je peux me régénérer avec. On va voir. Ah, il joue au debuff, le steam, avec sa harpo. Ok. Ça, ça peut être un peu embêtant. Là, j'ai pris un tour de debuff. Normalement, j'ai encore le boost PA. Ce n'est pas deux tours, le boost du bâti ? Je suis à 14, mais bizarre. Le steam qui est ici. Par contre, on ne voit vraiment rien. Il faut que je bourre le steam. Ah, il y a le zabal. Ah oui, je suis mort, en fait. Ok, d'accord. Bon. Ce n'est pas grave. On prend en main un peu les mécaniques. Beaucoup de potentiel. Ça me donne très envie de me remettre à jouer un petit peu pour pouvoir maîtriser de mieux en mieux les classes et faire des colis de plus en plus intéressants. En fait, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas on a combien de PV, quoi. Ça, c'est vraiment catastrophique. Je ne sais même pas si je suis mort ou pas. On ne voit rien. Je ne sais pas si je peux me tuer à la croquebure. Il y a moyen que je me tue à la croquebure. Ok, non, c'est bon. Je suis en pleine forme. Alors, ce que je vais faire là, typiquement, ça va être... Je n'ai plus la transpo. Non, je n'ai jamais le temps de jouer, malheureusement. On va afflu. Tac. Oh, je me suis trompé. J'ai mis ce clic. C'est pas le sort que je voulais faire. Je vais tuer mon bâtisse et c'est un peu ça de mes... Euh... Ma foreuse. Est-ce que j'ai un truc qui pousse ? J'en ai plein de trucs qui poussent, hein. Ressèque. Il faut que je passe en agressif. Je n'ai pas trop le choix. Surtension. J'ai 11 PA, là. Ça va être Périscope. J'arrive pas à faire mes tours en entier. C'est un peu sad. La foreuse, du coup, je peux venir ici. Taper le steam. Il y a peut-être un monde où je le gère, hein. S'il sacré survit. Le problème, c'est qu'il aurait fallu encore que je puisse faire 2-3... Un petit sort à la fin de tanking dessus. Je vais lui mettre un blindage, mais j'ai été pris par le temps. Ça aurait été bien un peu de shield en plus sur le sacré. Voilà, mais étant qu'à chaque fois, je me fais des buffs. Je prends quand même des belles sauces. J'hésite à me faire une couronne d'épines. Mais je sais pas... Je connais pas l'essor debuffable ou pas, là, dans les nouvelles variantes. Il y a un monde où le zobal me finit, en fait. On va voir ça. Ouais, je pense que le zobal, malheureusement, me finit. C'est bien possible. Petit suspense, là. Si le zobal me finit pas, je tue le steam 100%. 13 PA. Ah bah oui, je suis 100% mort. Masca. Dommage. Dommage, j'aurais dû faire un tout petit peu plus de variantes de tanking. Et j'étais bon. J'ai chié. J'ai mis une fulgu dans le tour. C'était un misclic. Encore une fois, là aussi, c'est les nouvelles barres de raccourcis à 12 par 3. Mais ce qui est une très bonne chose. Je suis ravi, moi, de l'étendue des raccourcis qu'on peut mettre désormais. Il faut juste un petit peu s'habituer. Parce que du coup, ça modifie le placement des sorts. Et comment on se déplace sur sa petite barre. Mais c'est vraiment très très chouette. Est-ce que j'ai pas moyen de le déclasser, lui ? Hop. Surtension. Ah, c'est avec ligne de vue, la surtension. Bon. J'ai pas d'autre choix que de full taper comme ça, je pense. J'ai 6 PA. Quels sont mes plus gros sorts de rocks ? Ah bah, encore une fois. Ok, donc là, encore une fois, les PV affichés sont pas du tout les bons. Ça rend fou, en fait. Ça rend fou. C'est quand même étonnant que ça fait deux mois que la bêta, elle est on. On peut même pas faire des combats un peu sérieux, en fait. Si tu vois pas combien de PV ont les mecs en face de toi, tu peux pas optimiser tes tours, tu peux rien faire. C'est quand même un peu beaucoup, je trouve. Bon, bah, j'espère qu'ils vont réussir à corriger ça. Mais là, on peut juste pas jouer, en fait. On peut pas faire un du colis un peu sérieux, quoi. C'est dommage, moi, ça me chaufferait bien, là, vraiment, de me faire des grosses sessions jusqu'à décembre de colis tous les jours. Je trouve qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Outre les problèmes d'unité, d'interface et tout ce qui va avec, on va continuer à beaucoup en parler. En termes de méta, je trouve que la méta, là, elle commence à être vraiment très très sympa. Typiquement, le nouveau design, la sac rieur, avec les petites modifs qu'ils ont faites récemment, je trouve ça très intéressant. Ok, on va lui faire un ressac. On va venir ici. On va... Assistance, la foreuse. Surtension. Surtension qui coûte que 2 PA. En fait, je sais pas, ça me donne l'impression d'un sort giga cher. En fait, là, encore une fois, on n'a pas les prévisus, comme il faudrait. C'est un peu embêtant. Je vais caler inner po ici. Ok, on a eu... On a enfin tué son masque. Après, le colis était tellement free. Bon, GG, beaucoup de misplais de ma part. On prend en main petit à petit tout ça. Ça me donne juste envie de relancer un en jouant mieux. C'est trop cool. C'est ce qu'on veut. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez pu un petit peu tester la 3ème phase ? Est-ce que vous avez fait vos petits colis ? En 1v1, en 2v2, en 3v3 ? Vraiment, moi, je vous encourage de tout mon cœur à y aller. Ça fait quoi si je passe plutôt sur de la harpo ? Du coup, il y a le debuff qui vient avec. C'est quand même sympa les petits dégâts qu'on a. Je pense qu'en mono-cible, le périscope, là, c'est un bon sort de dégâts. Je peux lui faire tac, et je peux lui faire ça. Comme ça, je casse l'ivoire et je le remets en ligne avec la foreuse. C'est pas mal. On était pas si loin. Ça fait quoi, là, le harpo ? Attire. Ok, alors non, du coup, on va le laisser en ligne avec la foreuse. Ça aurait pu. GG. Ah, j'ai pas le droit de parler. Bon, très bien. Premier Coliseum 3v3 sur The Fuse Unity. C'était vraiment un petit plaisir. Bon, beaucoup d'éléments frustrants, beaucoup de choses à revoir sur Unity. Moi, je continue à faire un gros travail sur une vidéo suggestion d'amélioration sur The Fuse Unity. D'ailleurs, je me rends compte, on avait pas la musique pendant le combat du tout. C'est quand même dommage, parce que les musiques Unity a priori sont magnifiques. Mais pas de musique en colis pour nous, apparemment. Voilà, donc, beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de travail encore pour que Unity soit une bonne version. Moi, je vois beaucoup de potentiel, mais tout est encore très brouillon et il y a beaucoup, beaucoup de choses à corriger. On va continuer à nourrir toutes ces discussions sur la chaîne, YouTube, Twitch, Twitter, et n'hésitez pas à aller me follow un peu partout. Vraiment, c'est enthousiasmant, mais il y a des éléments qui font un peu grincer les dents. Donc, écoutez, au boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être au bon commentaire et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager tout ça et commenter, être actif. Voilà, bon, j'ai chié mon outro. À bientôt, on se retrouve très, 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 très vite et je pense qu'il y aura quand même pas mal de vidéos au colis prochainement, plus toutes les autres qui vont arriver. Ça va être de plus en plus actif ces prochaines semaines, ces prochains mois. À la prochaine.